Salutations, salutations, salutations mon brave, ma brave, c'est ton gars sur BR et je te souhaite la bienvenue dans Pas de Charbon, Pas de Bonbon, c'est la série de podcast spéciale motivation que je crée spécialement pour toi et le premier épisode en feu, en flamme s'intitule Pas d'immunité que du combat, pas d'immunité que du combat et j'entre dans cet épisode avec une petite anecdote, j'ai parlé dernièrement avec un mec, il vient me voir en me disant BR je n'en peux plus, tu es mon dernier espoir parce que là je suis à deux doigts de tout plaquer, ça fait un an que je travaille sur mon projet, ça fait un an que j'investis mon temps, ça fait un an que j'investis mon argent dedans et je n'obtiens aucun résultat, je n'ai rien récupéré, là je suis sur le point d'abandonner et tu es la dernière possibilité pour moi de continuer, j'ai pris deux ou trois secondes de réflexion, je l'ai fixé dans les yeux avec un sourire et je lui ai dit, mon brave, je pense que tu n'es pas digne de porter la réussite de ce projet, ça fait qu'un an que tu bosses dessus et tu es déjà en train de me parler d'arrêter, ceux qui perdent, ceux qui réussissent sont ceux qui peuvent travailler pendant un an sans résultat, mettre leur sueur, leur sang et leurs larmes sans résultat et être prêt à investir deux fois plus l'année suivante, ce n'est pas une question de résultat, c'est une question de conviction, c'est ton rêve, donc tu es convaincu que tu vas le réaliser, que ça se fasse la première ou la deuxième année, tu es prêt à investir tout ce qu'il faut pour le réaliser et aujourd'hui, ce gars je l'ai en coaching, je l'ai en suivi et son discours est complètement différent et on va entrer dans les profondeurs de cette réflexion à travers deux ou trois clés que je te partage tout de suite, La première clé se résume dans cette phrase, la vie n'offre à personne une quelconque immunité devant l'adversité, peu importe qui tu es, que tu sois un homme, une femme, riche, pauvre, vieux, jeune, tu vas traverser le feu de l'épreuve dans ta vie, c'est une loi naturelle, tu es obligé de traverser le feu de l'épreuve, tu le feras dans ton business, tu le feras dans tes relations, tu le feras même dans ton propre corps, tu vas traverser les difficultés et la vie qui ne t'offre pas d'immunité, elle t'offre en retour, en revanche, la possibilité de répondre à ces difficultés, la possibilité de les combattre, la possibilité de poser une attitude positive devant ces difficultés et c'est justement ça qui fait toute la différence entre ceux qui échouent d'un côté et ceux qui réussissent, ceux qui restent au fond du trou et ceux qui réussissent à sortir de ce trou, Yaya. J'aimerais que tu puisses tracer, retracer les derniers mois de ta vie, les derniers mois que tu as traversé, souviens-toi de ce qui t'a rendu la vie difficile, souviens-toi des événements un peu contrariants de ta vie et demande-toi quelle attitude est-ce que j'ai posé devant ces événements. Une fois que c'est fait, demande-toi quels résultats m'ont apporté ces attitudes et tu vas comprendre tout de suite ce que je viens d'illustrer précédemment. Ta réussite ne dépend pas de la grandeur de la difficulté, ta réussite dépend de la positivité de l'attitude que tu lui opposes. Retiens bien ce que je viens de te dire, Yaya. Clé numéro 1. La clé numéro 2 la voici. Ta réussite sera toujours proportionnelle à l'intensité de ta difficulté. Autrement formulée, plus tu galères, plus la difficulté est grande, plus elle est synonyme de bénédiction pour l'avenir. Plus c'est dur maintenant, plus tu es voué à la réussite, plus ça présage un ciel bleu pour l'avenir. La condition unique pour que tu puisses accéder à ce ciel bleu, c'est que tu continues le combat, c'est que tu continues d'opposer une attitude positive aux difficultés qui veulent mettre tes objectifs KO. Est-ce que tu me follows, est-ce que tu me suis dans ce que je suis en train de te dire ? Les sportifs, ceux qui font du sport, peu importe la pratique, connaissent le phénomène de la surcompensation. Plus je porte un poids lourd, plus mon muscle s'adapte en endurance, en force musculaire, pour pouvoir supporter plus tard ce poids et même un poids plus lourd encore. Eh bien, j'ai envie de te dire que ce phénomène-là, c'est une loi naturelle qui s'applique également dans la vie, également dans tes projets. Plus tu rencontres de difficultés dans tes projets, dans tes objectifs, plus tu es apte à les porter et à les traverser, plus tu seras fort aux prochaines difficultés et plus tu seras capable de porter des difficultés plus lourdes encore. Donc continue de continuer, Yaya. Continue de persévérer. Continue d'appuyer sur l'accélérateur, peu importe les vents contraires qui s'opposent à ta réussite. C'est uniquement à ce prix que tu pourras prétendre au titre de ton objectif, que tu pourras prétendre au titre de la réussite, uniquement à cette condition. Moi, je le dis souvent et j'aime bien le répéter, pas de charbon, pas de bonbons. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne perces pas. Tu ne perces pas. C'est une relation intime qui se joue entre la réussite et le travail. Ce n'est pas une affaire de talent. Ce n'est pas une affaire de relation, de bras longs, de contacts. Ce n'est même pas une affaire d'argent. C'est uniquement une affaire de travail. Pose un boulot sérieux, engagé quotidiennement et tu auras ton objectif à l'horizon, en visu, dans les mois qui viennent. C'est moi qui te le dis, mon brave, ma brave. Donc, retiens, mémorise les trois points clés. Pas d'immunité. Tu vas traverser la difficulté, tu la traverses peut-être déjà. Point numéro deux, oppose une attitude positive à chaque difficulté. Point numéro trois, ta difficulté est proportionnelle à la réussite que tu peux en tirer. A condition de te battre, à condition d'opposer l'attitude positive dont je viens de te parler hier. C'est ton gars sur BR. Je te souhaite encore une fois une belle réflexion autour de ce podcast motivation. Et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode numéro deux. Pas de charbon, pas de bonbons. Pas de charbon, pas de charbon, pas de charbon. 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 Pas de charbon.